Je vais me présenter, je m'appelle Raphaël Rau, je suis avocat sur l'île, je suis spécialisé en droit de l'informatique. Je fais tout ce qui est contrat et contention informatique et traitement de données à caractère personnel. Donc les formalités CNIL et l'encadrement de tous les traitements de données perso qui sont mis en oeuvre là actuellement d'ailleurs, on va en parler par notamment le cloud computing et autres types de systèmes qui finalement sont des technologies mais qui répondent aussi à des critères juridiques déjà établis. Comment encadrer, comment prendre en compte justement ces nouvelles technologies ? On va l'aborder. On va voir dans un premier temps, on n'est pas très nombreux donc n'hésitez pas à me poser des questions, comme ça c'est interactif et puis je peux répondre dynamiquement pendant la conférence. Je vous laisserai un petit temps pour me poser des questions à la fin mais si vous voulez intervenir pendant la conférence sur un thème particulier, c'est sympa de le faire en direct. Donc je suis avocat mais je suis également membre de l'association ACICI, organisatrice de l'événement que je remercie pour son invitation. Donc les trois grands thèmes qu'on va aborder dans cette conférence ça va être d'abord les risques tout simplement, les risques juridiques. Ils sont de plusieurs ordres, on verra qu'il y a des risques en droit pénal et des risques qui relèvent justement du droit civil. Et après on a ce qui est un peu plus difficile à quantifier et à évaluer, le risque médiatique déjà pour une entreprise lorsqu'elle a une faille informatique et également les sanctions administratives. Et là on parlera justement des sanctions CNIL parce que la CNIL, vous savez tous, vous savez tout ce que c'est la CNIL. C'est une autorité de contrôle française qui vient enregistrer et vérifier la conformité des traitements de données à caractère perso. Et la CNIL sanctionne aujourd'hui. Donc vous avez dû certainement entendre parler de la sanction à l'encontre de Google. C'est sa sanction la plus élevée, 100 000 euros. On est loin des sanctions espagnoles. L'autorité de contrôle espagnole, elle, elle condamne à hauteur de 22 millions d'euros en 2010 au cumulé. Et ça n'explique pas tout, mais ça explique en partie pourquoi elle sanctionne aussi lourdement. C'est qu'elle se finance sur les sanctions qu'elle prononce. Donc la CNIL, ce n'est pas le cas. C'est une autorité administrative, donc elle est financée par l'État. Et les sanctions qu'elle prononce justement vont dans les caisses de l'État trivialement. Donc les risques, on va voir tout de suite. Les usages, donc les traitements de données perso, le système d'information, comment le sécuriser. Et ce qu'on risque justement quand on va attaquer un système d'information. Et enfin justement ce qui va traiter justement de la sécurisation de l'accès Internet. Et enfin on verra la mobilité et puis les technos spécifiques, à savoir le cloud et les réseaux sociaux. Une variation de temps, j'accélérerai en fonction du nombre de questions que vous allez me poser. Donc n'hésitez pas. Donc les points de vigilance. Là on s'adresse surtout à quelqu'un qui est responsable d'un système d'information. Un chef d'entreprise en premier lieu. Ça vous arrive à tous. Donc contre les menaces externes et contre les menaces internes. Parce que ça les rapports si vous voulez des sociétés de sécurité informatique démontrent effectivement que les menaces viennent autant de l'extérieur que de l'intérieur. Et même d'ailleurs très majoritairement de l'intérieur. Donc les menaces externes. On a d'abord la sécurisation logicielle. Ça c'est des choses que vous connaissez bien entendu. Mais c'est pour justement dresser le tableau général. Donc les attaques globales. Là on verra que l'obligation de sécurité elle est justement à géométrie variable. Et elle vient surtout obliger les responsables de traitement à répondre aux attaques globales. Les attaques ciblées. Je pense que vous êtes mieux placé que quiconque pour me dire que finalement personne n'est à l'abri d'une attaque ciblée. En tout cas personne ne pourra s'en défendre totalement. Si on veut entrer dans un système. Je crois que vous allez mieux dire vous pouvez. Certainement. Donc la sécurisation matérielle après. Donc le gardiennage sous ce que vous avez comme sécurité physique. Lié justement aux ordinateurs. Donc contre les menaces internes. On a déjà les menaces liées aux défaillances organisationnelles. Typiquement on vous donne un mot de passe. Vous en êtes responsable mais vous allez le noter sur un post-it et vous allez le coller sur votre écran. Donc ça ne sert à rien en fait de mettre en place en interne des politiques de sécurité et de mesures drastiques justement liées à la sécurité. Pour que finalement les usages constatés soient une sécurité encore moindre qu'une sécurité de base. Si vous renouvelez les mots de passe toutes les deux semaines avec un mot de passe à 20 caractères. Le risque c'est effectivement dans la mesure où vous n'avez plus de moyens mnémotechniques pour les retenir. Et qu'en plus la fréquence est trop avec une blacklist de 10 mots de passe. Ce que vous allez retrouver c'est le mot de passe dans les tiroirs des salariés ou le mot de passe sur les écrans. Donc il faut un juste milieu entre les données que vous traitez. La sensibilité des données que vous traitez. Par exemple si vous êtes hébergeur de données de santé. Il vous faut un degré de sécurité extrêmement élevé. Et ça c'est codifié. Vous devez demander un agrément pour être hébergeur de santé. Tout ça, ça vous laisse assez peu de marge de manœuvre. Et ça vous oblige justement à imposer ces règles à vos salariés et à garder une vigilance. Ces règles vous pouvez les imposer que si vous avez formé et sensibilisé votre personnel. Donc ça passe, c'est pas systématiquement imposer une règle. C'est expliquer pourquoi on a besoin de sécurité. C'est dans le, je dirais c'est dans l'intérêt de tous. Donc le premier risque juridique c'est le risque pénal. Quand vous avez un système d'information et que vous le faites attaquer. C'est le manquement à l'obligation de sécurisation. Ça c'est une obligation qui figure dans la loi informatique et liberté. C'est qu'elle prend de plus en plus d'ampleur cette obligation de sécurisation. Parce que là actuellement vous avez tout un projet européen de refonte de la législation informatique et liberté. Donc sur les traitements de données perso. Avec un règlement européen. Qui prévoit donc, en fait la différence c'est qu'aujourd'hui on est sur une loi. La loi informatique et liberté qui est issue notamment de directives européennes. Et sans vous embrouiller avec ça, les directives européennes elles sont pas d'application immédiate. On doit les transposer. Donc avec une loi nationale. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on fait tous les pays européens. Un règlement il est d'application immédiate. Donc sans marge de manœuvre, quasiment aucune. Et sans loi nationale. Donc là aujourd'hui si vous voulez vous avez un droit européen qui est plus ou moins uniforme. Mais pas totalement parce qu'il y a des lois de transposition différentes. Et le but c'est d'avoir un règlement européen qui va complètement rendre homogène la législation de chacun des états européens. Et il va notamment renforcer ce règlement l'obligation de sécurité. Donc aujourd'hui, et je prendrai qu'un seul exemple. Vous avez certainement peut-être déjà entendu parler d'un blogueur. qui avait eu accès justement à des données clients et prospects en ligne de la société Tati. Et il s'était fait assigner justement par la société Tati. Parce qu'il avait accédé à un système d'information qui était normalement sécurisé. Donc des données sécurisées. Parce que c'était client prospect. Il avait écrit un article dessus pour sensibiliser à la sécurité. Et lui il avait contre-attaqué en expliquant que finalement Tati n'avait pas répondu à son obligation de sécurisation de ses données personnelles. Et il a eu raison de contre-attaquer parce qu'on lui a donné justement raison. Donc le manquement à l'obligation de sécurisation, le manquement à l'obligation de surveillance, ça c'est issu de la loi Adopi. En fait la loi Adopi, j'imagine qu'elle va faire criser tout le monde. Ne vous inquiétez pas, elle est sur la sellette. Je ne sais pas s'il faut s'inquiéter ou pas s'inquiéter. Mais en tout cas, la loi Adopi a toujours été décriée. La Adopi, l'autorité actuellement, elle est mise sous tutelle. Il y a quelqu'un qui a été désigné, je ne sais plus comment il s'appelle. Voilà, merci. Qui est censé justement savoir ce qu'il va faire de cette autorité. Vous avez un ? Oui ? Ils ne savent pas, non ? Bon, c'est un peu le dossier épineux, je dirais, de ce début de mandat. Parce que finalement, la Adopi, elle est mal perçue. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on l'efface complètement ? On ne peut pas complètement l'oublier. On a quand même un texte de loi qui a été adopté. Donc, il faut voir ce qu'on fait de tout ça. Parce que quelque part, et encore une fois, je sais que j'arrête sur le sujet, mais je veux me faire l'avocat du diable aussi. La Adopi, elle n'a pas que des aspects négatifs. Elle a des aspects positifs dans la mesure où, si vous voulez, initialement, vous étiez internaute, vous téléchargez un MP3. Vous risquez 3 ans, 300 000 euros d'amende. En gros. Parce que, voilà, c'est la contrefaçon de droit d'auteur. C'est classique. Donc, ça peut être la roulette russe et vous tombez dessus. La Adopi, le but au départ, qui était assez louable. Mais bon, après, dans la réalisation, on peut tous en discuter. L'objectif de départ, c'est de contraventionnaliser cet acte de téléchargement. Donc, vous risquez plus 3 ans, 300 000 euros d'amende. Mais, a priori, oui. Vous allez me dire, effectivement, au final, vous pouvez risquer ça. Mais le but, c'était, effectivement, de freiner en prononçant, tout d'abord, une mise en demeure par mail, une mise en demeure par courrier recommandé. Et, éventuellement, effectivement, une ordonnance pénale qui peut vous condamner jusqu'à 1 500 euros d'amende. Et ce qui était plus problématique, effectivement, aussi, c'était l'interdiction de se connecter pendant un an. En tout cas, d'avoir un abonnement Internet pendant un an. Tout ça, dans la réalisation, c'est très complexe. C'est un peu une usine à gaz. Et ça a fait grincer beaucoup de dents. Parce que, finalement, c'est vrai qu'en termes de liberté individuelle, on est, même en termes de liberté fondamentale, communication et autres, on peut en discuter. C'est pas le débat j'ai aujourd'hui, même si, effectivement, c'est intéressant de l'aborder. Mais, en tout cas, elle a créé, cette loi, une obligation de surveillance. Donc, maintenant, aujourd'hui, quand vous êtes abonné à Internet, vous devez surveiller votre ligne. Et surveiller votre ligne pour qu'il n'y ait pas de contrefaçon ou d'actes illicites commis sur cette ligne. Le risque civil. Alors, on va plutôt parler droit du travail. Enfin, c'est le code civil, mais c'est dans le monde du travail. Quand vous êtes employeur, vous êtes responsable, en fait, des fautes commises par vos salariés. Fautes commises par vos salariés, en tout cas des dommages, à moins de pouvoir, et ça, c'est l'exception, pouvoir extraire cet agissement des fonctions habituelles du salarié et de pouvoir démontrer que vous ne l'avez pas donné d'autorisation et que c'est complètement étranger à ses attributions. Typiquement, un salarié qui va attaquer le site Internet d'une société concurrente, il a déjà été jugé que ça puisse être de la responsabilité de l'employeur. Après, si vous voulez, ça dépend, effectivement, des faits d'espèce. Voilà. En tout cas, c'est un risque à part entière. N'hésitez pas à intervenir si vous avez des questions ou des remarques. C'est encore plus sympa comme ça. Le risque administratif, en fait, ce sont les sanctions CNIL. On en a parlé. Donc 100 000 euros pour Google, c'est généralement beaucoup moins important. Mais si vous voulez, il est corréé, ce risque administratif et le risque médiatique. Parce que la première chose dont on a peur, c'est de perdre, ou en tout cas d'avoir une tâche sur l'image de marque de l'entreprise. Alors c'est pour ça que les entreprises essayent de faire parler beaucoup d'elles sur le net. Parce que lorsque vous n'êtes pas présent sur le net, au final, lorsqu'il y a un commentaire négatif, il est en première page de Google. Donc il faut faire parler de vous. Il y a des sociétés spécialisées qui existent. Vous en connaissez certainement. de référencement, qui justement, et nous on travaille en parallèle parfois avec ces sociétés-là, pour, nous on fait des notifications, si vous voulez, de contenu illicite. Par exemple, il y a de la diffamation, des injures ou autre chose. En tout cas, ou de la concurrence éloyale qui porte atteinte à l'image de marque de l'entreprise. Nous, on va essayer juridiquement de faire retirer le contenu. Mais vous avez des sociétés de référencement qui vont essayer de pousser le contenu vers les oubliettes du net. C'est-à-dire que tant que c'est plus en première page, en troisième occurrence, ça porte moins atteinte à l'image de marque de l'entreprise. Mais donc, l'enjeu, en fait, des sanctions CNIL, c'est qu'aujourd'hui, les sanctions CNIL peuvent être publiées. Et vous avez entendu parler de la sanction Google. Vous avez peut-être entendu parler de la sanction sur Academia. Academia, vous connaissez cette entreprise. Elle a été sanctionnée par la CNIL. Ça, c'est quand même su. Donc, aujourd'hui, on essaie de savoir, et ça, c'est un enjeu. Si vous avez un avertissement CNIL, maintenant, on essaie de démontrer notre bonne foi quand on est responsable de traitement pour ne pas avoir la publication de cet avertissement, justement. Et éviter qu'il y ait un impact médiatique derrière. Et sanctions pécuniaires, effectivement, elles sont pour le moment assez limitées au niveau de la CNIL. Mais le but étant de les renforcer. Donc, dans les usages, on a tout d'abord les traitements de données personnelles. Donc, il y a une obligation de notification des failles de sécurité qui existe. Aujourd'hui, elle est, donc, pour les opérateurs, c'est un peu plus complexe que ça. Mais effectivement, c'est toutes les personnes qui, qui, donc, dans le cadre de la fourniture au public de services de communication électronique sur les réseaux de communication électronique, ouvertes au public. Voilà. C'est les fournisseurs d'accès Internet, typiquement. Eux, aujourd'hui, ils ont l'obligation, à partir du moment où ils ont une violation de données à caractère personnel, ça, c'est le texte de la loi, en brut, d'en avertir la CNIL, dans un premier temps. Tomber avec mon câble. La CNIL, mais aussi, et si ça va plus loin, donc si ça impacte véritablement les données, typiquement votre base de données client ou prospect, vous allez devoir en informer aussi l'intéressé. Donc, vous avez aussi, peut-être, déjà entendu parler des entreprises américaines qui devaient faire ça, ou Sony, Sony qui a subi son attaque sur le PSN. Typiquement, aux Etats-Unis, Sony avait dû publier, justement, une information et notifier, justement, cette violation de traitement de données perso à tous les intéressés, donc, aux abonnés du PSN. En France, pour le moment, c'était pas encore une obligation. Ça l'est, à partir d'aujourd'hui, je dirais, parce que c'est depuis mai. Donc, les exceptions, c'est que vous avez prouvé, en tant que fournisseur d'accès Internet, que vous avez mis en oeuvre des mesures de protection appropriées. Ça, c'est le texte aussi. C'est assez large. Vous allez devoir prouver, en fait, finalement, votre politique de sécurité, que vous avez un système de management des systèmes d'information. Tout ça, c'était aussi l'enjeu de Sony, parce que Sony, aux Etats-Unis, essaye de prouver, justement, toutes les mesures qu'elle a mises en oeuvre avant d'avoir décelé cette faille. Par exemple, elle a licencié un pôle aux Etats-Unis, un pôle de sécurité, juste avant cette attaque du PSN. Et elle essaie de démontrer, aujourd'hui, que, finalement, ça n'a pas diminué le niveau de sécurité. C'est juste, je dirais, le fonctionnement normal d'une entreprise. C'est pas évident. Donc, l'obligation de sécurité, c'est une obligation qui figure dans la loi informatique et liberté. Et elle est sanctionnée. Vous devez donc éviter que les données soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès. Et les sanctions, elles sont assez lourdes parce que c'est 5 ans d'emprisonnement, 300 000 euros d'amende. Je vous rassure, effectivement, il n'y a pas eu de peine de prison prononcée pour ça, pour le moment. Donc là, je ne sais pas si ça va vous faire rire ou sourire, mais ça, ce sont les 10 commandements de la CNIL pour sécuriser un système d'information. Ça, c'est la CNIL qui recommande d'avoir une politique de mot de passe rigoureuse, d'avoir une procédure de création et suppression des comptes utilisateurs. Ultra important, ça. Parce qu'en fait, dans les entreprises, vous avez des salariés qui partent, on ne leur supprime jamais leur compte mail, par exemple. Ou même, d'ailleurs, leur compte d'accès au SI ou à l'intranet. Et en fait, vous avez des mecs qui sont partis depuis 2 ans d'entreprise qui continuent à consulter leur mail. Voir même, des fois, les mails de collaborateurs. Et si vous avez un agenda à partager, l'agenda de leurs anciens collègues. Donc ça, ça paraît, en fait, secondaire, c'est extrêmement important. Sécuriser les postes de travail. Je vous l'avais dit, mettre des post-it partout sur l'écran, c'est pas génial. Identifier précisément qui peut avoir accès aux fichiers. Ça, c'est toute la politique d'habilitation et d'accès. Ça, c'est très important. Veiller à la confidentialité des données vis-à-vis des prestataires. Ça, c'est quand vous allez accueillir, par exemple, des prestataires informatiques de votre entreprise. Leur faire signer un accord de confidentialité. Et puis le respect, on en parlera, de la charte informatique si elle existe. Sécuriser les réseaux locaux. Sécuriser l'accès physico-locaux. Ça, c'est plus classique. Anticiper le risque de perte ou de divulgation des données. Ça, c'est vraiment avoir une politique qui va permettre de faire une escalade pour déceler les problèmes en amont. politique de sécurité et sensibilisation aux risques informatiques. Ça, ça se fait en interne ou par des prestataires externes. Donc, les solutions, ça va être une analyse de risque, des outils logiciels et matériels, bien sûr. Des audits informatiques et libertés. Nous, on en fait, mais vous pouvez le faire faire par tout type de prestataires. Vous pouvez être prestataire de... Et en fait, si vous voulez, aujourd'hui, la CNIL édicte des labels et des certificats. En tout cas, elle a un label qui va venir tamponner une procédure comme étant, si vous voulez, conforme à son label au niveau des audits informatiques et libertés. Et vous avez une partie juridique, une partie technique. Donc, à aujourd'hui, si vous voulez, on essaye de rapprocher les juristes des techniciens. Et ça, c'est ultra intéressant aussi parce que finalement, on se rend compte que la sécurité informatique, elle passe par les deux. Passe par des process juridiques et des process techniques. Si vous n'avez pas les deux, il va forcément y avoir une faille dans votre système. Bon, après, je passe sur le reste, les actions de sensibilisation, la charte informatique, on va le voir ensemble. Ça, c'était deux petits exemples de failles. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça en janvier. C'était sur le site de Damien Brancal. Il y avait des laboratoires d'analyse médicale qui avaient laissé leurs données, donc données patients, tout le circuit patient et autres, en ligne, sans sécurisation. Apparemment, ils ont réagi dès que Damien Brancal les a prévenus. Et en janvier, il y a les Anonymous qui ont fait parler d'eux. en publiant les données perso de 541 policiers. Ça, c'était suite aux procédures qui avaient été prises contre eux. Exploitation d'une faille du site modernisation.gouv. Et bien sûr, le site web de Sony et la page Facebook qui avait été piratée dans la mesure où Sony, et là, ça va vous faire bondir aussi, soutenait le traité ACTA. Donc le traité ACTA, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est un traité qui ne va pas bouleverser notre système juridique. tant que ça, en tout cas pour nous, en l'état des choses aujourd'hui, en l'état du droit positif vu qu'on a déjà la loi Adobe, mais le traité ACTA, il est assez mal perçu et à raison pour certains points parce qu'il est assez attentatoire aux libertés. C'est un traité sur la propriété intellectuelle. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est assez complexe, mais c'est vrai qu'il y a tout un débat. Je vous conseille justement de suivre un peu le débat actuellement en ligne. C'est assez intéressant. Donc les exemples de sanctions CNIL, un max 100 000 euros. Je ne vais peut-être pas revenir sur les autres. Vous voyez que la CNIL s'intéresse justement vraiment aux politiques de mot de passe. Donc si c'est trop court, elle va vous mettre en demeure et le risque, c'est qu'elle vous demande d'interrompre votre traitement. Voilà. Et au pire du pire, si vous êtes de mauvaise foi, elle va vous sanctionner péquinièrement. Alors en Europe, je vais reprendre juste, vous voyez en Angleterre, le monde de la banque et de l'assurance a déjà été sanctionné lourdement pour des failles de sécurité. En Espagne, vous voyez, bon, ça perd un peu de la vitesse là en Espagne. En 2010, c'était seulement 17 500 000 euros accumulés. Mais en 2009, c'était le pic, c'était 25 millions d'euros d'amende accumulés. Avec Telefonica, je crois, qui est l'opérateur espagnol qui avait la palme avec 500 000 euros. Donc le règlement européen, je vous en avais parlé, ils essaient de créer et de renforcer cette obligation de sécurité qui est existante, notamment en mettant en avant le Privacy by Design. Donc c'est vraiment, si vous voulez, la prise en compte des traitements de données personnelles, en tout cas, dès la construction même d'un outil informatique. C'est-à-dire que, par exemple, la CNIL va vous imposer à fixer des durées de conservation pour les données. Encore faut-il que votre logiciel vous le permette. Donc le Privacy by Design, c'est vraiment ça. C'est créer des fonctionnalités logicielles qui vont vous permettre de respecter et d'être en conformité avec la loi Informatique et Liberté, notamment. Certificat et label CNIL, ça, ça va être aussi intéressant parce que ça va encore plus pousser les entreprises à être en conformité Informatique et Liberté et à assurer la sécurité de leurs données parce que ça va être un argument commercial à part entière. Vous pourrez mettre un petit tampon label CNIL et ça, ce sera vraiment pas mal. Et notification des violations, là, il y a vraiment un projet de globalisation et de généralisation de cette obligation de notification des failles. Donc ça, c'est vraiment important à prendre en compte. Ce ne sera plus uniquement les fournisseurs d'accès. Donc le système d'information, on l'a vu, il comprend justement des risques qui vont provenir de l'extérieur. Donc on est sur une base qui date de 1988 qui est la loi Godfrey qui a été modifiée depuis mais qui prévoit justement si vous voulez les infractions parce qu'en droit pénal, vous allez avoir les infractions spécifiques à l'informatique et les infractions classiques qu'on va appliquer à l'informatique qui sont par exemple les escroqueries ou autre chose. Vous avez dans les infractions spécifiques cette loi Godfrey qui vient condamner l'accès et le maintien dans un système d'information sécurisé, donc dans un système de traitement automatique des données. C'est le, je dirais, le niveau 1 de la sanction. Vous êtes entré dans un système dans lequel vous n'aviez rien à faire et qui était sécurisé a priori. Alors il y a deux éléments à apporter, ça c'est vraiment typique du droit pénal. vous avez un élément matériel et un élément intentionnel. L'élément matériel c'est le fait de pouvoir prouver qu'informatiquement vous étiez dans le système. L'élément intentionnel c'est de prouver que vous êtes rentré dans le système intentionnellement et avec une intention frauduleuse. L'intention frauduleuse c'est que par exemple vous aviez la volonté je ne sais pas de voler des données, de modifier des données, de les supprimer. Donc l'accès et le maintien c'est le niveau numéro 1. Vous êtes entré sur le système mais a priori vous n'avez pas impacté ni les données ni le système. Le niveau 2 c'est que vous avez impacté le système. Vous savez typiquement là on a un dossier d'attaque d'un serveur en déni de service où vous allez envoyer plein de requêtes sur un serveur pour le bloquer. ça c'est un type d'attaque assez classique qui est condamné aussi pénalement donc à hauteur de 5 ans et 75 000 euros d'amende. Après vous avez l'atteinte aux données typiquement vous allez supprimer, modifier ou ajouter des données dans un système et ça aussi c'est risqué. Encore une fois je vous rappelle un élément matériel un élément intentionnel. Vous êtes entré mais aussi pour une intention frauduleuse et la charge de la preuve pèse sur le demandeur donc si on se fait assigner on est présumé innocent quand on est assigné et c'est celui qui vous assigne à démontrer justement et c'est sur lui que pèse la charge de la preuve. Donc la solution principale justement pour éviter ce type de risque ça va être la sécurisation logique et physique du système bien sûr mais la vérification aussi de cette sécurité. Et là on parle de pen test penetration testing et vous avez donc et là je vous conseille très très vivement d'encadrer contractuellement ces prestations parce que ces prestations elles sont aujourd'hui bien connues les sociétés spécialisées dans les tests d'intrusion c'est vraiment quelque chose d'essentiel vous avez même des entreprises qui ont des équipes en interne pour tester systématiquement leur sécurité mais il faut prévoir surtout quand vous êtes un prestataire externe jusqu'où vous pouvez aller alors pendant combien de temps avec quels outils quels systèmes vous pouvez attaquer comment vous allez restituer les résultats parce que vous allez faire un rapport d'audit donc est-ce que vous devez anonymiser certains types de données à qui vous allez le communiquer parce que celui qui va vous commander la prestation ça va pas être forcément celui qui va la recevoir qu'il faut bien vérifier justement l'anonymisation de votre rapport tout ça sont des éléments importants à fixer et vous les fixer dans un contrat et ça ça vous permet de ne pas impacter aussi les systèmes des tiers par exemple vous allez attaquer un serveur de votre client mais qui est situé sur un serveur partagé un serveur d'hébergement partagé vous allez éventuellement casser des clusters de tiers qui sont sur le même serveur et ça si vous voulez ça pourrait engager votre responsabilité également la loi Adopi je ne vais pas revenir dessus on l'a vu ensemble oui ça c'était un petit exemple de jurisprudence c'était en 2009 pour la full disclosure vous avez effectivement un risque aussi à publier les failles existantes et vous avez en fait le dirigeant d'une entreprise de sécurité informatique qui se situe à Montpellier qui a été condamné pour avoir publié des failles de sécurité Windows failles de sécurité Windows il y en a tout le temps tous les jours toutes les semaines il y a même un onglet de notification justement de ces failles donc voilà et ça ça a joué parce que si vous voulez lui il a publié en fait il les avait envoyés à Microsoft pas par le biais habituel de l'onglet de signalement et donc il a fini par le publier sur son site donc le site de sa société de sécurité informatique sur lequel on trouvait et ça ça a joué contre lui de la publicité et qui était le site officiel de son entreprise donc on a considéré que finalement en tout cas c'est les magistrats qui ont considéré ça donc considéré que il avait donc en appel parce qu'en première instance il a été relaxé en appel il fallait trouver si vous voulez un motif légitime de publication de cette faille est-ce que ça mettait en danger le système d'information en l'occurrence en l'occurrence Windows les magistrats ont considéré que oui parce que non seulement la faille du coup ne pouvait pas être corrigée en amont et en plus lui tirait un bénéfice en termes de notoriété et un bénéfice financier direct parce qu'il y avait de la publicité sur le site donc ça ça jouait contre lui parce qu'on va rechercher la bonne foi de la personne et ça a créé tout un débat parce que finalement les magistrats dans la cour de cassation ont supposé qu'il y avait un élément intentionnel donc je vous ai parlé de l'élément matériel élément intentionnel ben là finalement l'intentionnel il était supposé donc il était présumé et c'est normalement pas comme ça effectivement que ça fonctionne en 2009 ça a toujours pas été modifié il y a une clarification aujourd'hui à mon avis à attendre de la cour de cassation il faut juste attendre un nouveau dossier en espérant que que ce soit dans le bon sens donc l'autre solution juridique ça va être la charte informatique qui a une charte informatique dans l'entreprise dans laquelle il travaille ou qui n'en a pas plutôt vous n'en avez pas ? non ? c'est une entreprise importante ? non mais je vous demande pas de me donner le nom mais c'est pas d'ailleurs un crime mais c'est vrai que c'est c'est de plus en plus rare parce que finalement toutes les entreprises ont un système d'information et elles ont toutes en fait des politiques qu'elles soient officielles ou non de sécurisation du système et ça cette politique si vous voulez vous pouvez la faire respecter par vos salariés que si elle est véritablement formalisée donc dans ce qu'on appelle une charte informatique de l'utilisation de l'outil internet de l'outil informatique du système d'information quelle que soit la façon dont vous l'appelez vous n'êtes pas tenu par le nom mais vous rappelez dedans en fait les grands principes donc les devoirs les droits des salariés et vous allez rappeler justement par exemple les syndicats les administrateurs réseau comment ils fonctionnent ce qu'ils peuvent faire avec l'intranet l'administrateur réseau il est tenu un secret professionnel lorsqu'il va dans le cadre de ses missions habituelles déceler des contenus qui peuvent être potentiellement dangereux il faut en référer à la direction et il faudra vraiment pour lever ce secret professionnel qu'il y ait un risque direct pour la sécurité du système d'information de l'entreprise ça c'est une exception au principe de secret professionnel tout ça il faut le formaliser dans cette charte informatique l'utilisation de la messagerie électronique si vous autorisez justement les réseaux sociaux et autres comment les utiliser quelles sont les limites de leur utilisation c'est important de le fixer et si vous voulez c'est important pour l'employeur d'annexer cette charte informatique au règlement intérieur sinon elle va rester lettre morte parce qu'en fait cette charte informatique elle doit aussi pouvoir permettre de remettre je dirais une personne dans le droit chemin je vous le dis avec des termes un peu politiquement corrects mais typiquement la charte informatique elle va aussi permettre de sanctionner donc de mettre à pied ou autre ou de prononcer des avertissements lorsqu'il y a vraiment des manquements graves je vois qu'il est l'heure je pense que je vais là ce sont des je vais peut-être m'arrêter là-dessus c'est l'obligation qu'ont les donc les les FAI de de conserver pendant un an donc les données de connexion il y a tout un débat qui s'est donc les FAI c'est assez large hôtel restaurant cybercafé tout ça à partir du moment où vous offrez un accès internet au public vous devez justement conserver les données de connexion pendant un an la question s'était posée de savoir si les entreprises devaient le faire alors il y a une entreprise qui a c'était BNP Paribas qui a fait l'objet d'une décision on disait qu'effectivement elle devait conserver les données mais elle a jamais contesté sa qualification de FAI alors qu'une entreprise à partir du à priori elle n'est pas FAI et c'est pour ça que nous on rappelle toujours l'importance lorsque vous avez un wifi dans votre entreprise de le sécuriser déjà dans un premier temps mais aussi d'authentifier les personnes qui vont se connecter à ce wifi et authentifier ça veut dire ça vous permet d'identifier justement les utilisateurs voilà je ne sais pas si vous avez des questions je pense que je vais m'arrêter là vu qu'il est l'heure après si vous voulez dans les thèmes il y avait également la mobilité aujourd'hui la problématique principale c'est de savoir si vous voulez en entreprise et ça se regroupe avec une autre problématique qui est le Biod donc bring your own device c'est à dire qu'en entreprise aujourd'hui on est très nombreux à ramener notre smartphone à ramener notre ordi parce que finalement on préfère travailler dessus et on a on a tout en fait dessus on a tous nos onglets on a tous nos favoris donc on va travailler en entreprise avec nos outils perso donc on parlait de la charte informatique comment intégrer ces outils perso déjà est-ce que c'est autorisé dans votre boîte et comment les intégrer dans la charte informatique qui va être responsable en cas de perte de vol qui est responsable de la sécurisation de cet outil toutes ces questions là il faut les prévoir dans la charte informatique c'est possible tout est possible je dirais mais il faut le prévoir en amont donc il y a ça et puis et puis bon les réseaux sociaux je sais pas si vous avez entendu parler de la décision du conseil des prud'hommes de Boulogne-Biancourt vous avez en fait des salariés parce que toute la question c'est de savoir est-ce que vous pouvez utiliser quand vous êtes employeur des données que vous allez trouver sur un réseau social à l'encontre d'un de vos salariés en tout cas pour le sanctionner parce que vous aviez plusieurs salariés qui avaient créé en fait un club des néfastes sur Facebook donc contre un de leurs supérieurs hiérarchiques c'était dans un service RH et en fait ils ont été licenciés à cause de ça à cause des contenus qu'on trouvait sur ce club des néfastes et donc l'employeur avait utilisé ça dans la procédure de licenciement et les salariés considéraient que ça faisait partie de leur vie privée et donc qu'il fallait leur consentement préalable justement à l'accès à ces données et ça a été considéré que c'était en tout cas il a été considéré que ce n'était pas des données relevant de la vie privée des salariés dans la mesure où c'était des publications et publications sur Facebook en fait ça va être une interprétation donc subjective en tout cas in concreto on va prendre vraiment les événements d'espèce pour savoir si vous vous adressez à une personne deux personnes trois personnes tous vos amis les amis de vos amis publics il y a une gradation importante dans Facebook impossible c'est vraiment à la carte donc vous pouvez savoir en fonction du nombre de personnes qui sont et pour un mail c'est pareil soit vous envoyez à une personne soit vous envoyez à un groupe restreint et là on considère que c'est une correspondance privée donc l'employeur ne pourra pas y accéder par défaut soit vous l'envoyez à tout le monde à 5000 personnes dans une entreprise et là on va pouvoir commencer à considérer que c'est une communication publique donc voilà j'espère que je n'ai pas été trop vite vous n'hésitez pas à me poser des questions maintenant ou juste après je serai là je ne sais pas vous avez des questions je pense que c'est bientôt terminé mais n'hésitez pas je vous ai abattu ah non merci je voudrais une précision concernant l'entreprise qui capte des données personnelles c'est à dire qu'elle recueille pour constituer un fichier client des informations relativement basiques à partir de quel moment est-ce qu'il faut faire une déclaration CNIL dès qu'on a un nom un prénom une adresse et un téléphone est-ce que c'est déjà du ressort de la CNIL ou est-ce qu'il faut un élément plus plus précis sur le client en fait on est considéré on doit commencer à déclarer à partir du moment où on a des données personnelles ou des données à caractère personnel dans nos fichiers dans une base et données à caractère personnel c'est identifiant directement ou indirectement une personne donc ça va être le nom le prénom comme je l'avais dit l'adresse il y a eu un débat sur l'adresse IP il est toujours assez vif mais aujourd'hui je pense qu'on peut difficilement continuer à dire que l'adresse IP c'est une donnée qui n'est pas à caractère personnel parce que la CNIL le regroupement des CNIL européennes considère que c'est une donnée perso et c'est vrai qu'on peut identifier indirectement une personne nous l'ont encore fait la semaine dernière on a fait une requête en fait en identification auprès d'un fournisseur d'accès internet pour savoir qui était derrière une adresse IP et là vous avez effectivement pas la certitude que la personne que vous allez identifier est bien la personne qui était derrière l'adresse IP mais vous avez le nom de l'abonné en fait rattaché et ça Adopi a aussi créé une dérive un peu à ce niveau là parce que Adopi base tout sur l'adresse IP et tout sur l'adresse IP ça veut dire que maintenant aujourd'hui vous avez pas mal de logiciels pour générer des fausses adresses IP ou pour en tout cas prendre des adresses IP de tiers si vous permettez j'étais beaucoup plus généraliste en l'occurrence puisqu'il s'agit simplement de ce que tout commerçant par exemple peut avoir lorsqu'il veut constituer un fichier de contact mais je dois donc me trouver dans cette situation et dans ce cas là est-ce que je dois recueillir l'autorisation de lui adresser l'autorisation explicite de lui adresser des courriers électroniques ou des SMS éventuellement si j'ai son téléphone par la suite en fait ça dépend de deux choses soit vous faites du B2B soit vous faites du B2C si vous adressez des professionnels a priori c'est exonérer déclaration à la CNIL il faut voir la finalité si vous adressez à des particuliers donc des personnes physiques ou si ce sont des personnes physiques identifiées au sein d'entreprise vous allez devoir donc déclarer votre traitement en fonction de la finalité si c'est un fichier de client prospect vous avez des normes simplifiées qui existent sur le site de la CNIL vous n'avez pas besoin de remplir tout un formulaire vous vous engagez à vous conformer à une norme déjà existante de la CNIL ça c'est un premier point le deuxième point c'est quelle est la finalité donc véritable et quel support vous allez utiliser justement pour communiquer avec la personne si vous utilisez une adresse email donc si vous envoyez par exemple un courrier postal à votre client vous n'avez pas de ce qu'on appelle l'opt-in vous n'avez pas de consentement préalable obligatoire si vous voulez lui envoyer un email que ce soit un prospect ou un client il faut le consentement préalable donc l'opt-in et ça vous devez le faire sur internet par une case à cocher c'est assez large si vous le recueillez par téléphone il faut que vous ayez la possibilité de pouvoir tracer ce consentement mais en tout cas effectivement à partir du moment où vous envoyez un mail et que dans le mail vous avez la prospection il vous faut un consentement préalable je ne sais pas si vous avez d'autres questions mais sinon je serai à côté si vous voulez merci pour votre attention et puis bon salon merci pour votre attention merci pour votre attention merci pour votre attention merci pour votre attention